L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Abedj Roumedé, Akpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? Info Line, ESAE Gouedj Roumedé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Akpatpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumé Kalavie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, Parakou. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un nom. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'intéressent plus à l'argent. Donc c'est l'argent qui peut être à cause de ça. Ce qui est à la base, aujourd'hui, on sent que les jeunes sont un peu réticents dans la politique. Ils sont réticents dans la politique. Et c'est lors des campagnes. C'est parce qu'ils se disent que... Bon, c'est-à-dire qu'ils voient que rien n'est promettant. À quoi ça sert ? De suivre un parti politique. C'est-à-dire de se mettre dans un parti politique ou de suivre un leader politique sans contrepartie. Alors que la politique, selon moi, la politique égale à intérêts, la politique, il faut avec les intérêts. Si on ne voit pas aujourd'hui nos intérêts en faisant la politique, ça ne sert à rien. Et bon, nous allons dire simplement, c'est qu'au moment de campagne, il y a le manger. On va trouver. C'est-à-dire, les gens vont apporter de l'argent et ils vont prendre. Et après tout, ils ne continuent plus comme ils avaient pris l'engagement au moment de faire la campagne ou d'évoluer dans le sens de la politique. Bon, je peux dire en fait que ce qui motive les jeunes, à ce point, c'est qu'aujourd'hui tous les points sont comptés sur de l'argent. Donc, peut-être c'est à cause de l'argent. Je vais décider ça actuellement. Parce qu'il n'y a pas la personne qui va dire aujourd'hui que les gens ne le motivent pas. C'est l'argent en fait qui fait que les jeunes s'intéressent à la politique lorsque la politique veut se faire en ce moment. La grande partie de ce qui motive la jeunesse aujourd'hui ne s'intéresse qu'à la politique que lorsque les élections se pointent à l'horizon. C'est juste l'argent, je dirais. Parce que pour eux, au moment où les politiques, les campagnes commenceront, ils vont trouver un peu d'argent pour subvenir un peu à leurs besoins. C'est ça qui motive généralement cela. Oui, ça nécessite. Parce qu'on dit qu'une seule personne ne peut pas construire un pays. Donc, il faut aussi l'idée des uns et des autres pour pouvoir émerger d'ailleurs, pour pouvoir faire émerger le pays et pour pouvoir mieux construire le pays. Parce qu'on dit un plus un égale deux. Mais un plus zéro, ça donne toujours un, ça n'avance pas. Donc, il faut l'apport de tout un chacun. Que ce soit même le plus petit qui arrive à s'exprimer. Moi, je demande à ce qu'on lui pose des questions à certaines choses par rapport à certaines choses. Peut-être que ce qu'il bâtit maintenant peut nous donner, même si nous n'allons pas prendre ça en compte, ça peut nous donner aussi des inspirations. Ça peut nous amener à mieux réfléchir aussi. Si les jeunes aujourd'hui se mettent à le cadre de la politique, genre ils ignorent la politique ou ils ne participent pas à la politique, c'est un peu très grave selon moi. Parce que si nous ne participons pas à la chose, nous ne pouvons pas participer aussi à des décisions qui doivent être prises. Et si nous ne participons pas à des décisions, nous serons là à juger les autres. Alors que nous avons peut-être la chance ou la possibilité de participer et de pouvoir participer aussi à la prise des décisions. Et c'est là l'intérêt de tous. La jeunesse elle-même a ses propres préoccupations et nous avons tous nos ambitions du moins. Et normalement, d'ailleurs même, la jeunesse devrait s'exprimer. Que ce soit en temps de campagne ou bien, que ce soit en temps de politique ou pas, la jeunesse devrait s'exprimer. Donc ce n'est pas du tout normal. Quand vous refusez de faire la politique, ça veut dire que le moment de vote, c'est encore vous-même qui refusez de venir et de faire la politique, c'est encore vous-même qui venez voter encore. Ça veut dire que de faire ce que tu votes déjà, ça veut dire que tu fais la politique, et tu vas choisir une seule personne parmi le nombre de personnes. Alors déjà que la politique te fait déjà, tant que tu dis je ne peux pas faire la politique, et tu viens pour voter alors que tu participes déjà le devoir de cette autorité. Ici à Paracour, je suis un nouveau, mais je sais au moins qu'il y a le bloc républicain, l'Union progressiste, l'AL2, les démocrates, je vais dire. Les partis politiques que moi, je connais presque tous, je connais presque tous les partis politiques. Et il y a le parti UPR, le Renouveau, il y a le BR, le bloc républicain, il y a LD, les démocrates, il y a aussi Moëlle, qui vient de naître, bon je ne dirais pas qui vient de naître, mais qui commence à grandir à petits coups. Merci. Merci.